Samedi 26 juin 2021, le Tour de France a démarré avec une première étape très agitée. En effet, une spectatrice a déclenché un grave carambolage sur une chute qui coûte cher. Samedi 26 juin 2021, les participants au Tour de France sont partis de Brest pour une première étape riche en émotions. A plus de 40 km de l'arrivée, des dizaines de coureurs ont été victimes d'un grave accident sur le parcours. A l'origine de cet accident, une spectatrice désireuse d'être filmée par les caméras de télévision. La femme brandissait une pancarte et s'était aventurée sur le bord de la route. Si proche des sportifs que Tony Martin est entré en collision avec cette dernière. Si la spectatrice imprudente n'a semblé avoir aucune blessure de cet accident qui a simplement détruit sa fameuse pancarte. Il n'en est pas de même des sportifs. En effet, son manque de précaution a eu de graves conséquences sur la suite du Tour de France. La chute a été si violente que certains vélos ont été cassés sur le cou. Jachat Suterlin Coureur allemand de 28 ans, a été contraint d'abandonner la course des suites de ces graves blessures provoquées dans le caramboulage. Quant à Julien Alaphilippe, il a été pris au piège dans l'amas de coureurs enchevêtrés les uns dans les autres. Mais cela ne l'a pas empêché de remporter la première étape. Quelques heures après l'accident, le directeur adjoint du Tour de France, Pierre-Yves Touzot, s'est exprimé au repas de l'AFP pour assurer que l'organisation de l'événement sportif avait porté plainte contre cette spectatrice. Qui a pris la fuite après avoir constaté les dégâts qu'elle avait occasionnés. Nous portons plainte contre cette dame qui s'est très mal comportée, faisant en sorte que le spectacle qui nous a été proposé ne soit pas gâché par des comportements inadmissibles de la part d'une infime minorité des spectateurs. La plainte a été déposée pour des faits de violence involontaires par manquement de sécurité sur la voie publique. On confirmait les équipes France 2. Une enquête de gendarmerie est en cours.